Il n'a pas eu assez de moyens de protection ! Le jet, c'est plein ! C'est vrai que le jet, c'est plein ! Je te mettrai ! je vais vous expliquer bon les amis, je vous explique mon nouveau planning d'entraînement, donc là le home trainer s'embarque, je passe de 1h à 40 minutes donc 40 minutes de home trainer, et après je pars avec le VTT ou installer ma GoPro au City Park à 300 mètres de chez moi, faire des tours de City Park, je vous ferai la petite vidéo car c'est autorisé, parce que j'ai bien regardé sur internet entre ce qu'on a le droit et pas le droit et en fait le vélo en confinement à moins d'un kilomètre, une heure maxi et bien sûr en étant tout seul est parfaitement autorisé, donc je vous mets un petit lien sur ce que j'ai trouvé et effectivement on est souvent verbalisé à tort et en fait ce qui fait foi, c'est pas ce qui est écrit sur les facs ou sur les questions sur les pages web qu'on voit où effectivement le vélo est interdit sauf à un enfant accompagné d'un adulte à pied en fait ce qui fait foi, c'est les décrets qui sont publiés sur le journal officiel et il n'y a que ça qui permet d'être verbalisé donc vous verrez sur le lien, effectivement il y a aussi des décrets préfectoraux notamment qui interdient dans l'Essonne d'aller se balader dans les bois donc là j'ai bien tout épluché et effectivement si je suis pruné, je peux contester l'amende alors bien sûr, il faut être prudent, il ne faut pas faire le con, le zozo aller dans des endroits vraiment tranquilles, être vraiment tout seul donc ça va être mon nouvel objectif donc 40 minutes de home trainer et là je pars avec ma petite attestation je vais voir si je fais une heure de City Park et donc voilà, allez, à tout de suite je vais voir si je fais une heure de City Park ça va arriver rien je vais y le faire on je me vois l'arrivée, c'est vraiment juste à côté Zou, et c'est parti petit, petit, petit tourniquet en fait c'est un grand rond-point un petit tour de rond-point je prends ma main un peu pour le ressenti des virages peut-être un peu plus large ah quel plaisir sentir le vent sur la figure ah des vraies sensations quoi bon je suis pas du tout VTT le fait de prendre un bon VTT bien lourd avec des gros pneus ça me permet de forcer un peu plus parce que plus je prends de vitesse et plus dans les virages je suis en roue libre donc l'intérêt c'est de continuer à pédaler tout le temps j'arrête de pédaler je reprends la vitesse, j'accélère attends je vais essayer un truc les amis je vais essayer un truc freiner dans les virages freiner, je pédale, je pédale, je pédale ouais ouais donc j'ai mis le capteur cardiaque ça me permettra de comparer sur home trainer où je tourne en moyenne à 125, 130 à home trainer j'arrive vraiment pas à monter donc si j'arrive à faire des tours à 125, 135 puls ça sera l'équivalent de ce que je fais sur home trainer bon là je freine je freine plus, j'accélère, j'accélère, j'accélère je freine je continue à pédaler c'est pas mal ça, c'est pas mal je freine je accélère 132 puls c'est bien c'est bien bon bah c'est ce que je vais faire je vais alterner petit freinage je continue dans les virages on lâche les freins dans la ligne droite et on continue à pédaler tout du long 135 puls bon moi sur home trainer franchement 135 puls j'ai l'impression vraiment de on continue j'ai l'impression quand même de de taper quand même pas mal dedans je vois que je suis à 139 et que je peux continuer à parler correctement ça confirme un peu ce que je pensais c'est à dire que sur home trainer avec des puls se bas je fatigue plus j'ai l'impression d'être plus en effort sur un vrai vélo 134 puls là franchement bon j'y vais quand même mais je discute, ça va c'est un petit clin d'oeil pour Bérangère je vais enverrer la vidéo avec le régime cardiaque elle voit que je suis en train de parler et que tout se passe bien et je suis entre 127 et 132 puls bon franchement c'est vraiment nettement mieux bon je vous cache pas que le circuit est un peu monotone mais là les petits oiseaux, les arbres c'est agréable de toute façon je pense que je vais essayer de varier à un moment je vais être un peu plus cool à un moment je vais faire des grosses accélérations en ligne droite freiner un peu de roue libre on va varier les braquets on accélère, on freine voilà on va regarder sur le Garmin à peu près combien fait le tour d'abord bah comment je vais faire deux tours c'est le VTT de mon gamin donc ça va il est quand même assez grand mais j'ai quand même bien bien tiré la piche de sel 140 puls très bien ça bon je viens de faire 40 minutes de home trainer donc il était quand même chaud donc sur home trainer mes 40 minutes je vais faire une moyenne de 128 puls à peu près ça me fait bien ça tourner entre 125 et 130 c'est pas trop mal je vais essayer de faire un mode un peu plus speed on va aller plus franchement dans les garages c'est en 36 puls donc là j'ai pas trop de récupération je suis froide dans les virages là je force je force je place le frein et on appuie 150 puls j'avais un peu peur que dans les virages je sois vraiment contraint de ralentir et pas pouvoir trop monter en fréquence mais avec les coups de froid dans les virages les petits coups de froid incontinus voilà 154 puls franchement sur home trainer à 154 puls je suis pas vraiment dans un vrai confort effectivement le souffle il commence à être dur et bon je peux parler je peux parler 153 puls 151 puls on varier comme ça faire des tours à 150 puls des tours à 125, 130 c'est plus facile de varier que sur home trainer voilà voilà il il le il 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 c'est pas il 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 , C'est parti ! 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 C'est parti !